Avec Classroom, il est possible de se retirer comme propriétaire d'une classe de Classroom. Donc, je vais vous montrer comment faire. Ici, il s'agit d'aller commencer par inviter un enseignant. Donc là, l'enseignant que j'ai invité était déjà invité. Donc là, je rentre son courriel, je vais juste rentrer son nom, son courriel, en fait son courriel. Je lui envoie l'invitation. Donc, quand l'invitation est envoyée, il serait en gris ici. Donc, je lui envoie ensuite le lien d'invitation par courriel. Et là, une fois qu'il a accepté, donc on voit qu'il est ajouté, je peux ici aller cliquer sur définir comme propriétaire de la classe. Donc ici, je clique définir. Donc, vous restez propriétaire du cours jusqu'à ce que l'invitation soit acceptée. Et le nouveau propriétaire de cours en prendra ensuite le contrôle et aura notamment la possibilité de le supprimer. Donc, comme ça, je lui envoie là comme propriétaire. Et une fois que ça sera fait, je vais pouvoir quitter. Une fois qu'il a accepté mon invitation, mes petits points ici vont réapparaître. Donc, ce que je vais pouvoir faire, maintenant qu'il est devenu aussi, il est devenu propriétaire, je vais pouvoir quitter. Ici, quitter le cours. Donc, quand je vais quitter le cours, il va avoir maintenant tous les droits et je ne serai plus propriétaire de ce cours. Donc, vous ne pourrez plus ouvrir ce cours et ne recevrez pas de nouvelles invitations. Vous n'aurez plus accès au fichier dans Google Drive non plus. Vous ne pourrez pas annuler cette action. Donc, une fois que c'est fait, c'est fait. On ne peut plus revenir en arrière. On quitte le cours. Et là, c'est terminé. Ce cours-là n'existe plus. Donc, voilà comment transférer la propriété d'un cours de Classroom.